J'ai sorti la couette de Noël et le pull de Noël et les illuminations de Noël. Yo ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de filmer cette nouvelle vidéo, heureusement j'ai envie de dire. Donc il s'agit aujourd'hui d'une vidéo où je vous donne mes idées de cadeaux, mes 10 idées de cadeaux de Noël. Parce que je sais que c'est toujours une galère pour trouver des idées de cadeaux, on est en mode mais qu'est-ce que je vais offrir encore une fois cette année à mon père, à ma mère, à mon copain, etc. Et voilà, j'ai décidé cette année de vous proposer donc des idées de cadeaux que pour moi, qui font toujours plaisir. Même quand je reçois moi ça personnellement, je suis vraiment super contente de recevoir tout ce que j'ai préparé. Et donc je vais vous donner tout ça, toutes mes petites astuces. Je vous recommence tout d'abord par le premier cadeau et ce que je vous ai proposé c'est les bougies. Ça fait toujours plaisir même si vous, enfin, si vous savez vraiment pas quoi offrir à Noël, c'est vraiment le cadeau qui fait toujours plaisir parce que c'est des bougies qui sentent bon, qui donnent une ambiance spéciale à votre pièce. Pour moi mes préférés ce sont évidemment les Yankee Candle, je ne vous apprends rien, les Bath & Body Works et les Wood Week que je ne connaissais pas avant et que j'ai découvert et qui est vraiment une pure merveille. Et donc les Yankee Candle, vous pouvez les décliner en trois parties, même en quatre, puisqu'il y a les petites tartelettes. Donc si vous savez que la personne possède un petit brûleur à tartelettes, vous pouvez offrir ça. Et genre c'est 2€ la petite tartelette. Après vous avez les petites bougies, les petites jarres qui sont à 10€. Après les moyennes sont à 25€ et les plus grandes sont à 30€. Donc voilà, suivant votre budget, vous pouvez offrir en fonction de la taille, voilà. Après pour les Bath & Body Works, elles sont un peu plus chères mais elles sont vraiment énormes. Je crois qu'elles sont à une trentaine d'euros ou un truc du genre. Mais elles sont vraiment super grandes et il y a trois petites mèches il me semble. Et il paraît qu'elles sont vraiment super bonnes. Je n'en ai jamais essayées mais j'aimerais vraiment pouvoir le faire. Et après les Wood Weeks, donc j'ai essayé, j'en ai une chez moi et elles sont vraiment super bonnes. Et la particularité de ces bougies c'est qu'en fait, la petite mèche crépite comme si c'était du feu de bois. Et c'est vraiment super agréable quand vous êtes dans votre lit en train de regarder des séries. Comme ça que vous entendez la flamme crépiter. Vous avez l'impression vraiment d'être au pied d'un feu de bois quoi. C'est super agréable. Et donc celles-ci reviennent aussi à une vingtaine d'euros les plus petites et les plus grandes également à une trentaine d'euros. Donc voilà, elles sont toutes dans la même tranche de prix. Et je trouve ça vraiment raisonnable. Voilà. Parce que ce sont vraiment des bonnes bougies qui tiennent vraiment longtemps. Et voilà. Et donc ces bougies, vous pouvez les trouver soit sur le site V-Ink, soit pour les bruxelloises, vous pouvez les trouver chez Popcorn. Ça se trouve près de Booker, rue Neuf, je sais pas si vous voyez. Ensuite, la deuxième idée que je peux vous recommander, ce sont les pyjamas. Oui, ça peut paraître bête comme ça. Mais franchement, moi si je reçois un pyjama ultra fun, voilà, ça me fait trop rire et j'aime trop. Donc je vous en ai sélectionné plusieurs sur Asos, premièrement. Voilà, il y en a des plus jolies qui vont tenir plus longtemps, je dirais. En satin, en matière satin. Et d'autres un peu plus drôles, voilà, comme vous pouvez le voir. Moi, je préfère les plus marrants qui ont un petit message derrière, qui font un petit clin d'œil à la personne à laquelle vous offrez. Et deuxièmement, chez Undies aussi, ils ont des vraiment super sympas pyjamas. Je pense d'ailleurs que je vais en offrir un à quelqu'un parce qu'ils sont vraiment trop trop drôles. Après la troisième idée, évidemment, ce sont les bijoux qui font toujours plaisir. J'aime vraiment beaucoup les bijoux du site Jolie Demoiselle. Ils sont vraiment magnifiques, j'en ai plusieurs. Et ils sont vraiment de très bonne qualité. Ça ne rouille pas, il n'y a pas de dépôts qui viennent dessus au fur et à mesure du temps. Ce sont vraiment des bijoux de très bonne qualité. Et franchement, pour le prix, c'est vraiment pas cher pour la bonne qualité que c'est. Je vais mourir ! Évidemment, la prochaine idée, c'est du mois craché. C'est du maquillage. Si vous m'offrez du maquillage, je suis la plus heureuse du monde. Je vous ai fait une petite sélection de maquillage pas cher à offrir pendant les fêtes. Premièrement, il y a la marque Zoéva qui est vraiment une excellente marque pour son rapport qualité-prix. Les palettes sont vraiment d'une excellente qualité avec une pigmentation de ouf. Et les pinceaux sont également de super bonne qualité. Je n'ai jamais testé des pinceaux d'une aussi bonne qualité. Mais évidemment, les pinceaux sont un peu plus chers que la palette. La palette revient à une vingtaine d'euros et les pinceaux, si vous offrez le kit, c'est une soixantaine d'euros. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup pour la qualité que c'est. C'est vraiment pas cher. Ensuite, évidemment, la marque que j'affectionne particulièrement, c'est la marque NYX. Qui est vraiment également d'une excellente... D'un excellent... D'un excellent... D'un excellent rapport qualité-prix. D'ailleurs, en ce moment, ils sont en train de faire des petits coffrets de Noël que je trouve vraiment super sympa à offrir. Voilà, à des amis, à votre soeur, à votre petite amie. Voilà, qui c'est ? Vous êtes des garçons de Marguerite. Ils font des petits coffrets de rouge à lèvres, vraiment super sympa. Et il y a aussi des coffrets pinceaux également. J'aimerais vraiment beaucoup tester leurs pinceaux parce qu'il paraît qu'ils sont vraiment super bien. Et ils sont vraiment pas chers non plus. C'est à peu près comme chez Zoéva. Et la dernière marque que je vous propose, c'est la marque Colourpop. Qui est une marque également abordable. Enfin, ça dépend où vous l'achetez, en fait. Sur le site officiel, les produits sont vraiment pas chers du tout. Ils sont... Enfin, ça dépend de ce que vous achetez. Mais genre, les rouges à lèvres liquides sont à 6$. Les highlighters, ils sont genre aussi à moins de 10$. Enfin, tout... C'est vraiment pas cher du tout comme marque. Vous pouvez passer par Chipito ou par des points de vente comme ça. Ou bien, vous pouvez l'acheter sur The Beautiest. Et là, vous n'aurez donc pas de frais de port. Mais ils sont plus chers, évidemment. Ils reviennent... Par exemple, les rouges à lèvres, ils reviennent à une quinzaine d'euros. Donc, c'est un peu plus cher. C'est le double. Mais bon, au moins, vous êtes sûr que ça arrive. Et que vous n'allez pas payer de frais de port, etc. C'est vraiment une marque que j'ai vraiment envie de tester. D'ailleurs, j'ai fait ma petite wishlist de Noël. Voilà. Et je lui ai demandé à tester cette marque. Parce qu'elle m'attire vraiment beaucoup depuis plusieurs temps. Donc, je s'espère vraiment que je recevrai ces petites choses. Ensuite, le cinquième cadeau que je vous propose, qui est un peu plus cher, mais qui fait également très plaisir. C'est un fer à lisser ou un fer à boucler. Et moi, personnellement, j'aimerais beaucoup un nouveau fer à lisser. Et plus particulièrement, le Steampop de chez L'Oréal. Parce que j'ai vraiment entendu beaucoup de bien sur ce fer à lisser. Il vous détruit moins les cheveux, on va dire ça comme ça. Parce qu'il est fait avec la vapeur d'eau. C'est en collaboration avec Rowenta. Donc, les marques de fer à repasser. Ça va beaucoup moins abîmer vos cheveux. Et pour le fer à boucler, je vous conseille vraiment la marque Remington. Ce sont vraiment des fer qui ne sont pas chers du tout. Qui sont d'excellente qualité également. Moi, j'ai fait mes boucles avec un fer Remington que j'ai acheté sur Amazon à une vingtaine d'euros, 25 euros, 30 euros maximum. Et j'en suis vraiment très très satisfaite. Il fait vraiment l'effet que je recherche. Ensuite, le sixième cadeau que je vous propose, c'est les parfums. Alors, les parfums, il y en a un peu pour tout le monde. Il y a des parfums que vous pouvez trouver en parfumerie. Personnellement, moi, ce sont ceux-là que je préfère. Donc, le six de Armani que j'ai déjà eu et qui sont vraiment extrêmement bons pour cette période. Le Narciso Rodriguez que j'ai actuellement et que j'adore. Et pour la période printemps-été, je préfère plus le Bombshell de chez Victor la Secrète. Ou le Chance de Chanel. Qui sont vraiment plus frais. Et alors, dans la catégorie un peu moins chère. Mais qui sont vraiment aussi très très bons. Il y a ceux de chez Roger et Galet. Roger et Galet ? Je ne sais plus comment c'est. Qui sont vraiment très très bons. Les parfums de chez Caudalie qui sont vraiment super bons. J'ai déjà eu le thé des vignes qui sont vraiment divinement bons. Et il y a aussi le rose. Enfin, voilà. Il y en a plein et qui sont vraiment pas chers du tout à offrir. Même dans un coffret, ça fait toujours plaisir. Ensuite, le septième cadeau que j'ai à vous proposer, c'est son... C'est son... C'est son... Ce sont des livres. Voilà. C'est un petit peu moins sexy. Mais pour ceux qui sont fanades à la lecture, pourquoi pas ? Moi, personnellement, je ne lis pas. Je n'ai pas honte. Le livre que j'aimerais vraiment recevoir, c'est un livre de cuisine. Et c'est The Ultimate Cookie. Et il paraît que les recettes à l'intérieur sont vraiment... A se taper le cul par terre. Désolée de l'expression. Et voilà. J'aimerais vraiment tester. Parce que j'aime beaucoup cuisiner la pâtisserie. Et j'aimerais vraiment beaucoup tester ce genre de recettes. Après, le huitième cadeau que j'ai à proposer, ce sont des pulls. Oui, tout simplement, des pulls. Moi, j'aimerais beaucoup recevoir des pulls comme ça, comme je vous présente ici. Donc d'abord, il y a la marque Rad qui propose des chouettes pulls avec des petits messages également un peu personnels. Pour faire également un clin d'œil à la personne à laquelle vous l'offrez. Et le deuxième site que je vous présente, c'est de Paris. C'est une amie à moi qui me l'a fait découverte. Et franchement, j'aime vraiment beaucoup les motifs qu'il présente, les messages qu'il présente. Ça change de râle, je trouve. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez trouver pour filles et pour garçons. Parce que c'est vraiment une vraie galère de trouver des cadeaux pour les garçons. Je ne vous le fais pas dire. Ensuite, le neuvième cadeau que j'ai à vous proposer, ce sont des baskets. Par contre, c'est un achat un peu plus conséquent, évidemment. Mais voilà, les périodes de Noël, c'est fait pour faire plaisir. Donc voilà, j'estime que ça rentre dans la catégorie des cadeaux. J'ai fait une sélection de trois paires sur Asos. Il y a une Nike Cortez. Il y a une Adidas et une Air Force. Et j'aime vraiment beaucoup ces modèles. Comme vous pouvez le voir, j'irai dans la thématique du beige pour changer. Et donc voilà, une bonne paire de baskets. Je trouve que ça va être toujours plaisir à recevoir ou bien à offrir. Si vous avez le budget, pourquoi pas. Et le dixième cadeau, pour terminer, je trouve, qui fait également toujours plaisir. Et c'est vraiment très bête. Mais ce sont les cartes cadeaux. Recevoir des cartes cadeaux, ça permet vraiment à la personne d'acheter ce qui lui fait vraiment plaisir. Et comme ça, vous n'avez pas cette crainte d'offrir un vêtement ou quelque chose qui ne lui plaît pas. Parce que moi, c'est toujours ma crainte d'offrir des vêtements qui ne plaisent pas aux personnes. Alors, je préfère donner une carte cadeau. Comme ça, elle se fait plaisir elle-même. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, que ça vous aura plu. Parce que moi, c'est vraiment une vraie galère chaque année de trouver des cadeaux pour les membres de ma famille. C'est vraiment un casse-tête. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire. J'y répondrai vraiment avec le plus grand des plaisirs. Et on se dit à la prochaine, n'est-ce pas ? Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Bye bye.